Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver dans notre carrière Pôle Emploi et ça y est, on est sorti de la bêta, on est sur le jeu complet, je viens de finir le téléchargement ce matin. J'enregistre enfin sur le jeu complet, vous ne verrez plus de choses écrites en anglais, on verra s'il y a un impact sur le moteur de jeu in-game, on verra ça. Du coup aujourd'hui on a quand même 3 matchs de championnat assez importants à venir, 3 matchs contre des équipes du milieu tableau dont Odeva Lipani pour commencer. Odeva Lipani qui est 10ème, on jouera également Bistrika et Slovan B. Écoutez, 3 matchs qui semblent être à notre portée, 3 matchs d'équipe du milieu de tableau. Et voilà, si on veut pouvoir s'installer durablement dans ce tableau, il va falloir s'imposer au moins 2 victoires à nul sur ces 3 matchs, ce serait l'idéal. Voilà, en tout cas moi je suis très très content de la sortie enfin officielle du jeu. Je n'ai pas encore vu l'éditeur pré-game sur Steam, donc je pense que ça ne va pas tarder dans la journée, il sera disponible. Une fois que l'éditeur pré-game sera disponible, on fera ensemble une petite vidéo pour vous présenter la carrière qui se déroulera sur Twitch. Et donc cette carrière sur Twitch, je vous en ai déjà parlé, ce sera avec un club totalement personnalisé qu'on aura mis en place via l'éditeur. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de l'attendre. Et une fois que... D'ailleurs, hop, attendez, on va juste faire un petit changement et mettre Mugove Leroy peut-être. Mugove Leroy à la place de Your Season. Voilà, est-ce qu'on peut changer ? On va mettre plutôt ça. Donc oui, une fois l'éditeur en place. D'ailleurs, n'hésitez pas, ça se trouve pendant que vous regardez la vidéo, dès ce soir, on est en live sur Twitch. N'hésitez pas à venir faire un tour, le lien de la chaîne Twitch est en description de la vidéo. N'hésitez pas à faire un petit tour, on doit sûrement être en live en train de terminer la carrière Milan AC. On avait débuté sur la bêta, ce que je vous propose, c'est de terminer ça en live. Ensuite, moi je pars en vacances deux semaines à l'étranger. Et une fois que je reviens, c'est-à-dire fin novembre, on attaque la carrière sur Twitch. Pour YouTube, je vais essayer de vous mettre, d'enregistrer des épisodes d'avance pour pas qu'il y ait trop trop de trous. Je vais essayer de vous programmer, alors ce ne sera peut-être pas sur les deux semaines complètes, mais au moins une semaine, vous aurez du contenu. Je vais essayer de faire au mieux pour que la carrière pour l'emploi continue à se diffuser une fois que je suis parti. Et donc, du coup, fin novembre, début de la carrière sur Twitch, avec le FC Twitch, on vous présentera ça dans une vidéo dès que l'éditeur est sorti. Et nous, dans notre match, il ne se passe pas grand-chose, clairement. Ouais. 0-0, pas de tir cadré de notre côté. On doit faire mieux. On doit faire mieux. Les gars, il faut se bouger un petit peu. Allez. Allez, les gars, Odeva Lipani en face, ce n'est pas un gros club. Ils sont montés, je crois. Il faut peut-être faire quelque chose offensif. Allez, voilà, une action quand même. Berekali, 61ème minute. Leroy. Allez, Resetka, il pleut. Ali Tchartovski. Et Tamashiliès, la remise pour Leroy. Leroy, il ne sait pas trop quoi faire. Leroy, il avance. Il écarte sur Simco. Simco, Simco sur le côté droit. Le petit centre raté. Attention, ça va se dégager. Rousika. Récupéré par Schribick. Allez, il faut se... Il faut continuer à maintenir la pression sur notre adversaire. Resetka. Resetka, oui, qui trouve Ourine 4 entre les lignes. Tamashiliès. Et Tamashiliès, ça y est, qui est vraiment lancé cette saison. Qui commence à marquer but sur but. Et ça, ça fait plaisir. On va repasser en positive. Belle ouverture de Ourine 4. Et ça fait 1-0. Ça fait 1-0. On reprend provisoirement de l'avance. Alors que Seret est en train de battre Zemplin. Et Oumeney mène face à Partizan Bardechov. Enfin, on avait quand même des gros matchs du haut de tableau là. Donc, des matchs nuls, ça nous aura arrangé. Mais bon. On ne va pas faire la fine bouche. Nous, déjà, on va gagner notre match. Tant qu'on gagne nos matchs. Les gars, on a notre destin entre nos mains. Il faut continuer à gagner les matchs. Et on restera premier, tout simplement. 1-0. Petite victoire. Mais victoire qui fait plaisir. On va peut-être attendre le résultat de Petralca. En espérant qu'il fasse une petite contre-performance. Ce serait parfait pour nous. On va faire la compte de presse. Bon, du coup, du coup, du coup, n'a pas forcément pu voir. Oh, mince, pardon. On n'a pas forcément pu voir des énormes choses sur le moteur du jeu. Vu qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans le match. En tout cas, but. Et ça, ça fait plaisir de Tamash, Ilyes. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite coupe au montage. Parce que cette semaine, à mon avis, il ne va rien se passer. Et on se retrouve pour la compo d'équipe face à Povasca Bistrica. Qui est 7e, la réception de ce club. A tout de suite. Let's go. On arrive, du coup, au match face à Bistrica. On a toujours l'absence de Lachionov, qui est blessé. Pour info, Petralca a bien gagné son match. Juste après nous. Donc, ils nous ont recollé à 1 point. On est toujours devant. Il va falloir ne pas commettre d'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur dans ce championnat ultra serré en haut. Là, on est quand même en train de prendre une petite avance sur les poursuivants. Puisqu'il y a eu des matchs entre les concurrents directs ici. Serré, Doumené, par Déjof, Michel Oxley. Et Bistrica, qui est juste derrière. Donc, c'est un match aussi important pour les mettre à l'écart de la course à la montée. Dès aujourd'hui, avec la réception de ce club, on va faire confiance à l'équipe qui a joué le match précédent. On a gagné 1-0. C'est toujours bien. Je ne sais pas si on reste en positif ou si on passe en équilibré. Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'on va rester en positif. On est à domicile. Il va falloir qu'on impose un peu quelque chose. Imposer notre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme équipe ? Je pense qu'on va mettre la même. Enfin, vraiment, on va mettre la même. Shribi qui a pré-copéable. C'est très bien. Hop, 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 hop. On a des résultats. Michel Oxley qui gagne. C'est Red qui fait nul. Oumene qui gagne. Ah, Petralca qui a fait un match nul. Donc, voilà. C'est l'occasion de reprendre des points d'avance sur Petralca. Voilà, c'est maintenant. C'est maintenant. Et Oumene à 37 points. Alors là, la victoire serait de bonne augure. On a Shribi qui est blessé. Mais il a l'air d'être apte. On ne va peut-être pas prendre le risque. On ne va prendre aucun risque. On va mettre Vexo. On va mettre Elot Vexo. Il est bien droitier. C'est très bien. Voilà, Leroy. Tamashiliès. Ok, on va partir comme ça. Let's go pour la réception de Bistrika. Et là, il ne va pas falloir bégayer les gars. Il va falloir être solide. Il va falloir gagner ce match. Absolument. Avec les compos d'équipe qui s'affichent devant vos yeux. Et notre duo d'attaque Ilyes-Mugo Véliroy. Pour l'instant, il ne se passe rien comme au moment du match précédent. Attention à Bistrika qui est déjà dangereux. Mais on a un corner. Tiré par Vrabel. Ouais, c'est bien. Et nos corners ne sont pas très bien tirés. Il faudra que je voie... Essayer de changer ça. Mais on avait déjà changé. On a déjà mis en place une tactique coup de pierreté personnalisée. Et ça n'a pas fait l'effet escompté. Benovic qui envoie un long ballon. Pour l'instant, c'est assez stérile. Nos longs ballons, ça ne fonctionne pas. Mais au moins, derrière, on n'est pas mis en danger. On récupère bien Berekali. Allez, il faut jouer court. Berekali, voilà, vers Leroy. Voilà, vers Kalash. C'est mieux quand on joue au sol. Et Kalash, le petit piqué pour battre le gardien. Dixième but de la saison. Et non, il ne va pas laisser Tamash Ilyes être le meilleur buteur du club. Il y a un mano à mano entre ces hommes-là. Pour cette place de meilleur buteur. Dix buts tous les deux cette saison. Tamash Ilyes et Kamil Kalash. Bon, c'est très bien. Très, très bien d'avoir pris l'avantage. Alors que d'habitude, je fais des compliments sur les maillots. Mais là, celui de Bistrika n'est pas incroyable. Bon, Mugoveli, il va y trouver dans la profondeur. Ah, la belle parade du gardien. Il a tenté de frapper vite. C'était ce qu'il fallait faire. Gardien qui s'impose. Allez, arrivé à la mi-temps avec ce score favorable, ce serait parfait. Ce serait parfait. Chimko Vexo. Vexo qui envoie un long ballon vers Leroy. Leroy tout seul. Leroy qui frappe au-dessus. Il est un petit peu loin. Mais il était tout seul, donc il a bien fait de tenter sa chance. Toujours 0-0. Attention au carton jaune quand même. Deux avertissements déjà. Allez, très bonne première période. Continuez les gars. Continuez à pousser. Et attention quand même à cette occasion. Ouais, c'est bien dégagé ça. Oui, Tamashiliès. Allez, il faut continuer le pressing. Il n'est pas les laisser jouer. Ça écarte vers Flak. Flak, là. Frappe enroulée de Flak. C'est loin à côté. Aucun danger pour Rizka qui laisse passer ce ballon. On va surveiller un petit peu la forme des joueurs. Peut-être faire sortir Vrabel. Peut-être faire sortir Vrabel et Benovic. En tout cas déjà Vrabel. Faire rentrer Jursizine. Kalash. Mihailik. Allez. Faire reposer un peu les joueurs, c'est important. Même s'il n'y a qu'un 0. Je préfère faire des changements qu'on mène. Facilement. Mais bon. Là, je n'ai vraiment pas envie que les joueurs se blessent. On va voir. Même si on ne joue pas tous les 3 jours. On va quand même. On va enchaîner les matchs. Et j'ai envie de nous mettre dans les meilleures dispositions. Leroy. Le petit piqué également. Et déjà son 6ème but de la saison. Mugove Leroy. C'est très bien. Et 2-0. Ça fait extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir. C'est bien. Pour l'instant, pas pris de but dans cette vidéo encore. Et là, virtuellement, on va reprendre à 3 points d'avance sur Petralka. Il faut qu'on conserve ce résultat. 75ème. On va faire les derniers changements. On a Rezetka qui est fatigué. On va faire rentrer Shribik. Qui revient de blessure. Comme ça, on va lui redonner un petit peu de temps de jeu. Ourinkat qui est resté. Et Tamashiliès. Gembiki. Hop. On termine les changements. Ça fait 5. Voilà. Et on va finir ce match tranquillou. 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 Attention à ce qu'on a l'air de Kochi quand même. Pas se mettre sous pression pour la fin de match. Et Rizka, belle sortie. Je suis assez satisfait de notre gardien quand même. Rizka, franchement. Pas grand chose à lui reprocher. Il est vraiment bon. Et Kerestes qui est alerté sur le côté gauche. Il est tout seul. Il va pouvoir jouer avec Leroy. Remiser sur Kerestes. Oh oui, le petit ballon. Dans l'intervalle. Oh là là. Mihaili qui vendange. Fallait ouvrir son pied là. Il y avait la place au second poteau. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins ne pas prendre de but. Conserver la cage inviolée, ce serait parfait. Simco. Relance vers Jursi Zin. Jursi Zin dans l'axe vers Benovic. Benovic, on connaît sa qualité de passe. Oui, Leroy en confondant vers Mihaili. Deuxième chance. Et cette fois-ci, c'est au fond. Adam Mihaili qui ne se trompe pas de geste. Il ouvre son pied et il marque. Let's go. Let's go, let's go, let's go. 3-0. Attention à cette dernière action. Peut-être conserver le clean sheet, ce serait bien. Ça va revenir avec Flak et Benovic qui fait le pressing. Ah, c'est bien joué. Notre pressing est bien. Ouais, c'est au-dessus. Alors, attention. J'espère que je ne vais pas dire ça avec le karma. J'ai l'impression qu'il y a moins de... Ça a été corrigé, les appréciations des défenseurs. Qu'il y a moins de ballons qui passent au-dessus. Et que les défenseurs se trouvent. Alors, peut-être qu'on n'a pas été mis en difficulté, tout simplement. Et que ça va pop au match suivant. Mais pour l'instant, le peu qu'il y avait à corrigir, je trouve, dans le match engine. Parce qu'en vrai, il était déjà plutôt propre. Pour moi, c'était ça. Très bien. Eh bien, écoutez. On va faire la conférence de presse. On va avancer. On n'a pas de blessés. Mugovelli Roy, on va le féliciter. C'est très bien. Hop, hop, hop. On va avancer. Moi, en off, je vais aller voir les notes à l'entraînement pour féliciter, critiquer. Et on se retrouve, du coup, pour la compo d'équipe face à l'équipe B du Slovan Bratislava. A tout le suite. D'un 26 mars 2024 à Alicia Topsé. Et c'est la révélation. C'est la révélation. Aujourd'hui, on a nos jeunes prometteurs qui, ben voilà, ont fait leur petit match. Et on a donc les premiers rapports de ces joueurs-là. Extrêmement prometteurs. On a un milieu défensif, Christian Petras. Bon, très petit, 1m61 physiquement, assez faible. Par contre, de l'agressivité, du courage. Déjà, 11 en tacle, pourquoi pas, 15 ans. Un buteur, Josef Slavik. 14 accélations, 13 vitesses, 13 dribbles. Bon, il a 4 en finition, ça va être un peu léger. On va voir s'il progresse en finition. Un autre milieu défensif, Stéphane Olek, 1m76. Un peu plus complet que notre ami Petras. Encore un milieu défensif, Yann Crouty, 1m81. Ok, avec du jeu collectif, un peu de volume de jeu. Des décisions dépassent, c'est pas mal. Et un hélié, Josef Pachinda. Avec de l'accélération, mais techniquement, c'est un peu léger. Un gardien, Frantisek Scheman, avec 14 ans réflexe. Bon, en dehors de ça, c'est pas dingue. Après, comme je disais, est-ce que ça vaut le coup de les prêter ? Je répondais à un commentaire sur une des vidéos là-dessus. Parce que de toute façon, alors ceux-là peut-être, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que eux, de toute façon, même s'ils atteignent leur potentiel max, ce qui n'est pas gagné, ça restera des joueurs bofs. Et si on était amené à monter en première division, ils seraient déjà loin du niveau, même à leur potentiel max. Donc, clairement, c'est cool d'avoir des jeunes comme ça qui popent et qui ne sont pas mauvais. Mais ce n'est pas incroyable non plus. Et ils ne sont pas forcément d'une énorme utilité. On va signer les joueurs recommandés. Le problème, c'est qu'on va regarder. Si on va regarder celui qui a le meilleur potentiel et 2 étoiles de niveau, là, Stéphane Olek. Oh, il a 15 en tac, par contre. Lui, on va directement... Est-ce qu'on peut le prêter ? Je ne sais pas. On va l'envoyer en senior, clairement. On va lui donner un petit entraînement qui va bien. Stéphane Olek qui m'ont sélectionné. On verra quand il aura son contrat. Lui, par contre, c'est un peu plus intéressant. Mais vous voyez, il a une valeur de 0 parce qu'il a laissé. On verra quand il y aura signé. Mais je ne sais pas si vraiment... Après, il a déjà 2 étoiles. Il a déjà 2 étoiles de niveau. Il a 15 en tac. Donc, c'est un pur milieu défensif. Pourquoi pas essayer de le faire progresser dans d'autres domaines pour pouvoir, après, compter sur lui dans la rotation. Parce que ce ne sera pas un titulaire indiscutable. Mais dans la rotation, il peut quand même amener des choses positives. Nous, on va avancer jusqu'au match face à Slovan-Bratislava-Réserve. L'équipe B qui est milieu de tableau, il me semble, également en championnat. On va aller regarder ça tout de suite. Ils sont 9e. Match à notre portée encore. Même si c'est en déplacement. Clairement, on n'a rien à... Enfin, je ne dis pas qu'on n'a rien à craindre. Mais il ne faut pas qu'on soit complexé face genre d'équipe. Il faut qu'on s'impose. Là, on a quand même montré qu'on était premier du championnat. Qu'on tenait. Qu'on arrivait à ne pas subir la pression. Et à continuer à faire des bons résultats. Donc, pas de pression, les gars. Il faut se faire plaisir. Alors, on propose un avance-centre. Ok. On va avancer. Récap des entraînements. Moi, j'ai fait du coup pendant la coupure, j'ai fait les félicitations et critiques des prestations d'entraînement. Pour le moral, c'est toujours ok. N'hésitez pas à le faire dans vos carrières. On va voir ce que font nos adversaires. Est-ce que Oumene éviterait de gagner ? Si Oumene ne gagnait pas, ça serait bien. Ça nous laisserait vraiment Petralca comme rival pour la course au titre. Conférence de pression. Point de débuter. Ok. Tac, tac, tac. On joue le dimanche. Donc, on aura vu tous les résultats du samedi déjà. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Les résultats, s'il vous plaît. Alors, Oumene qui est battu par Zempline. Ok, très bien. Zempline, 38 points. Ouais. Kozice qui gagne. Ça remonte. Kozice, attention. Cette fin de saison. Partizan Bardeyov. Pareil, qui gagne aussi. Et Bistrika 0-0. Très bien. On sera attentif à ce que fait Petralca. Parce que là, en cas de mauvais résultat de Petralca, on pourrait s'envoler. Sinon, on venait à gagner à Bratislava. Ce serait incroyable. On prendrait un petit joker un petit peu d'avance. Bien, bien, bien. Hop là. Joueur de la semaine. Ok. Next Gen 2024, les pépites. Test physique. Lukashimko. Ok. Ok, ok. On aura le match face à Samorin, qui est à la même heure que nous. Donc, c'est parfait, les gars. On pourra regarder le match de Petralca face à Samorin. Par contre, on a Shribi qui est blessé. Et ça, c'est pas cool. On va mettre Vevexo qui revient. Shimko. On va mettre Yaroche. Shimko est blessé. Ouais. Samorin, ça aurait dû qu'on va le laisser sur le banc pour l'instant. Équipe un peu romaniée, du coup. Équipe un peu romaniée. Gamebiki. Euh, Lacte 9, pardon. Encore 5 à 11 jours. Ok. Bah écoutez, euh... On va peut-être sortir Shribi par contre de... Voilà. Sortir du banc des remplaçants. Allez, c'est parti. On a le milieu de terrain qui s'entend très bien. Il faut capitaliser là-dessus, pardon. Je perds un petit peu mes mots aujourd'hui. On est parti. Et surtout, euh... Bah, j'espère que ces changements en défense ne seront pas préjudiciables. Avec tout l'axe droit, euh... Enfin, tout le côté droit latéral, plus axe droit de la défense qui ont été changés. Et c'est parti. Mugoveli, il n'a une tête pour personne. Il prolonge ça. Ce sera pour... Les joueurs du Slovan. Avec Ross. Ross qui va être peut-être pressé. Oui. Du coup, non dégagement. Attention à Krismanic. Krismanic. Oh, le petit piqué. But Tomislav Krismanic. Attendez. Je suis sûr que c'est un joueur d'équipe une là-haut. On va vérifier les licences à la fin du match, monsieur. Alors. Monsieur Kinder surprise là. Vladimir Kinder. Qu'est-ce qu'il fait ? Tomislav Krismanic. C'est quoi ce mec-là ? 22 ans, machin, machin. Ok. Ouais, non. En fait, ce n'est pas un monstre. Il est bon, mais ce n'est pas un monstre. Allez. Corner tiré par Yaroche. Penalty. Et penalty en notre faveur. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Vrabel. Oh là 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 là. On est vraiment nul sur les pénaux cette saison. C'est incroyable. On est pourri. 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 Berekali. Mugovey. Leroy. Kalash. Ou Rinkat. Vers Berekali. Qui lance Mugovey. Leroy. Mugovey Leroy. Oh là 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 là. On manque de finition aujourd'hui. Ce n'est pas bon. On va passer en offensive. On va y aller. De toute façon, pas le choix. Il faut pousser. Il faut leur rouler dessus, messieurs. Oh le rouge. Oh le rouge. Oh le rouge pour Tamashiliès. Et c'est la catastrophe. Catastrophe. On va laisser comme ça. On va passer Kalash en attaque. Il n'y a pas trop de choix. Kalash, il est blessé en plus. Putain. Allez. C'est ton moment. Your season. C'est toi. C'est maintenant. Your season. Allez. Il faut y aller les gars. Allez. Arracher quelque chose. Petralca pour l'instant. Qui fait toujours nul face à Samorin. Et c'est Red qui mène. Oh là là. Oh là 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 là. On est dans le dur. Mener un zéro. Plus un rouge. Là, le setup du match est très mauvais. Très très mauvais. 52ème. Allez. Rizka. Qui écarte sur Yaroche. C'est bien joué. Allez. Le pressing qui est bon. Des joueurs de Bratislava. Oh là là là. Le tac qui a fait flipper. Face à Dubek. Rizmanich à côté. On est dans le dur. On est dans le dur là. Faut y aller les gars. Allez. En dehors de la défense. Il n'y a pas eu de changement. Je ne comprends pas. On va faire sortir Rizka. On va rentrer Kerestes. Porter un peu de qualité de relance. Avec Rabel qui n'est pas ouf sur ce match. Ouais. But de Sokol. Allez. Là, ça sent la défaite. Je pense qu'on ne va pas y couper. On ne va pas y couper. Ouvrir une 4. Ce n'est pas dingue non plus. On va mettre Kouaidic. Et puis. On va prier les gars. On va prier. Je vais d'ailleurs mettre Benovic. Elle passe de Kouaidic. On va échanger les deux. Voilà. Voilà. Benovic. C'est un poste plus offensif. De toute façon. Bah. C'est cuit. Je pense. À moins que. Yaroche. Au coup franc. Yaroche. Sur la patte gauche. C'est au-dessus. Malheureusement. Et Bratislava qui va appuyer. Là où ça fait mal. On dégage. Mais ça va revenir avec Vojko. Dubek. C'est dégagé par Vexo. Et pourquoi pas. Benovic en profondeur. Oh non. Oh non. Yaroche. Yaroche. Sisi. Non. Allez les gars. On se fait dominer là. On se fait balader. Vasco. Vers Vojko. Le centre. Dubek de la tête. C'est à côté. Rizka qui semblait sur la trajectoire. Ah on a des actions. Allez. Faut y aller les gars quand même. 77ème. Pourquoi pas. Mugoviliroi en profondeur qui passe. Oh il réduit le score Mugoviliroi. Alors pourquoi pas. Tout donné maintenant. En 13 offensif. On n'a plus rien à perdre. Essayez de revenir. Allez la touche. Yaroche. Mihailik. Ah le ballon est perdu. Mihailik. Ça va revenir avec Vexo. Yaroche. Ça joue à une touche. Benovic. Benovic qui redonne à Yaroche. Yaroche gauche et à droite. C'est pas facile pour centrer. Du coup c'est Benovic qui va s'y coller. Dégagement. Dégagement encore. Attention. Cette contre-attaque de Dubek. Vers Krzmanic. Ouais bien joué Vexo. Qui a fait l'effort. Et qui est passé devant. Allez. Your season. Faut la prendre. Voilà. Allez. 80ème minute. Il y a encore du temps les gars. Il y a encore du temps. Leroy. Leroy. Mugoviliroi. Le sauveur sur ce match. On va passer en offensif. Enfin pas non plus. Tout jouer. Tout se jeter. Allez. Peut-être revenir. Il reste 8 minutes de jeu. 8 minutes de jeu. C'est pas terminé. Attention à ce long ballon. Et Krz. Est-ce qui est attentif. Ça va revenir. Non. Your season en profondeur. C'est Your season qui est plus rapide. Your season qui est passé. Your season. Vermeer High League. Le penalty. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Penalty. Qui va tirer ça. Qui va tirer ça. Oh là là là. Je suis pas bien les gars. Je suis pas bien. C'est Kérestes. C'est Kérestes. Oui. Oui. Kérestes. C'est incroyable. On va sortir Benovic. A faire rentrer. Ah non. On peut pas se permettre. On peut pas se permettre. Peut-être Vexo à la rigueur. Rentrer pré-cop. Ah non. On a fait tous les changements. On a fait tous les changements les gars. Oh là 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 là. Oh là là. Équilibré. Équilibré. Allez. Faut tenir maintenant ce résultat. A 10 contre 11. Je vous rappelle. Incroyable. Ah il est tout seul. Réa. Réa. Ouais Vexo. Oui Vexo. Allez. 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 Oh. Ce résultat serait incroyable. Ce résultat serait fou. Revenir comme ça. A 10 contre 11. Deux. On était mené 2-0. Je vous rappelle. On était à 10 contre 11. C'est fou. Allez. You're season. Les gars. Faut. Oui. Mugovelli Roy lance en profondeur. Oh là là là. C'est à côté. Il reste encore 2 minutes à tenir. Oh non. Pas la dernière action. Pas celle-là. C'est pas ça qu'on veut voir. Allez les gars. Faut garder la balle. Faut la garder. Faut pas la perdre. Il reste S. Benovic. Benovic. Oh non. Pas ça. Pas maintenant. S'il vous plaît. Non. Monsieur l'arbitre c'est terminé. Oh là là là. Mais quel dommage. Oh quel dommage. Oh non. Oh la clim. Faire tout ça pour ça. Berekali. Kwaïdik. Berekali. Mihaili. L'arbitre qui va sûrement siffler. Mais c'est pas terminé. Mugovelli Roy. Mugovelli Roy. Mugovelli Roy. Oh non. C'est à côté. C'est à côté. Je me suis enflammé. Ah c'est fini là peut-être. Ouais. C'est fini. Ah. Le pénalty raté de Vrabel. Le carton rouge. Beaucoup beaucoup de choses dans ce match. Mais bon. On n'a pas perdu. On va voir le positif quand même. A 10 contre 11. On a réussi quand même à obtenir un truc. Alors qu'on était mené 2-0. C'est pas. On va essayer de le voir comme ça. On va pas. On va oublier le fait qu'on a mené 3-2. Et on conserve 3 points d'avance sur nos poursuivants. Ce qui est déjà très très bien. Leroy blessé 2 à 3 jours. Kalash blessé 2 à 3 jours. Ok. On aura la suspension de Tamas Ilyes. Je crois que la Tionov n'est pas encore de retour de blessure. Puisque le prochain match est dans 6 jours. On va quand même féliciter Leroy. Voilà. On va sauvegarder la partie. Écoutez. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. Si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Ça soutient. Petit pouce bleu. Petit commentaire si le contenu vous a plu. Moi je vous dis à demain. Pour la suite des aventures au programme. Du championnat encore. 1-2-3. 1-2-3. Et 1-2. Je pense qu'il nous reste 3 vidéos pour faire la fin de la saison. On jouera les 3 matchs ici. Bardeyov. Michalovce. Et Samorin. Des équipes quand même bien placées. Ensuite on aura Rosnyk. Petralka. Et Seret. Et je pense qu'ici on sera à peu près fixé. Sur où on en est. Parce qu'on aura joué Seret. Petralka. Zemplin. Bardeyov. Il ne nous restera que Oumene comme équipe bien classée. Dernière vidéo du coup. Ce sera donc samedi. Non qu'est-ce que je dis ? Dimanche pardon. Donc on a demain. On a ces 3 matchs là. Samedi ces 3 matchs là. Et dimanche on conclut la saison. Avec Slavoj, Trebisov. Oumene. Et le petit bilan de fin de saison. Comme vous en avez l'habitude. Et là on espère qu'on sera monté. On espère qu'on sera monté. Merci à vous regardez la vidéo. Et je vous dis à demain.